Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 41 épisode, épisode numéro 42. Nous sommes le 7 mai 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de plein de gens merveilleux. Épisode numéro 42 oblige, nous avons décidé de marquer le coup. Pour l'instant je suis seul mais je serai rejoint de manière tout à fait asynchrone par la plupart de nos chroniqueurs. On a un peu changé de format donc vous allez voir plein de chroniques défiler les unes après les autres. Mais avant cela, je tenais à toutes et tous vous remercier puisque vous êtes en moyenne plus de 1200 à nous écouter toutes les semaines, donc un peu plus de 50 000 depuis le début de Messages à caractère informatique. L'épisode numéro 0 avait eu lieu fin mai 2020. C'est globalement 40% sur toute plateforme de podcast confondue et 60% sur YouTube. Donc voilà, un grand merci et n'hésitez surtout pas à nous donner plus de feedback, à nous dire si vous avez envie de participer. Et je vous rappelle qu'on prend aussi tout ce qui est crowdsourcing, mais vous voyez l'idée, vous pouvez nous faire une chronique et on sera ravis de l'intégrer à Massy où vous pouvez même venir participer comme nos invités habituels. Avant de laisser la parole au suivant, je voulais juste vous faire un petit top 10 des liens, en tout cas des sites les plus utilisés par les membres de Messages à caractère informatique. puisque je vous rappelle que c'est, en gros, tout le monde chez Clever fait de la vie techno et on a un channel Slack Watching Tech où on vient mettre un certain nombre de liens, notamment ceux dont on a envie de parler dans l'épisode de la semaine. Et du coup, je vais vous faire le top 10 des sites les plus représentés dans tout ce qu'on a partagé. Et le premier, sans surprise, c'est Twitter. Twitter, donc le réseau social, qui est probablement aussi à la source de la plupart des liens qu'on partage. Des fois, on met juste le tweet directement qui nous a fait prendre connaissance d'un article. Des fois, on met l'article en direct, ça dépend. Donc en premier, toutes sources confondues, c'est Twitter, suivi de GitHub et YouTube. En quatrième position, nous avons Foronyx, qui est le premier un peu plus spécialisé. Foronyx, c'est un site dédié aux news hardware dans le monde de Linux, ou dans le monde du Linux en général, qui est très usité par Pierre-Antoine Grégoire et moi-même. Ensuite, nous avons Medium. Donc on a du partage d'un certain nombre d'articles de blog sur cette plateforme. Puis, c'est le sixième site le plus partagé, le shameless plug, cleverclub.com. Ensuite, arrive Ars Technica, TechCrunch, hack.mozilla.org, SoundCloud.com et Cloudflare. Donc YouTube et SoundCloud, on ne va pas se mentir, ils sont dans le top parce que vous savez qu'on vous partage un lien musical à la fin de chaque épisode. Donc c'est en partie pour ça qu'ils sont ici. Et je dirais que le plus spécifique après Clever, c'est Cloudflare. Je vous invite à suivre le blog Engineering de Cloudflare qui est vraiment emblématique des bons blogs Engineering d'entreprise. Nous, chez Clever, on aime beaucoup suivre tout ce qui se passe chez eux. Voilà, voilà. Je vous laisse avec le ou la prochaine et je vous redis merci infiniment de tous et toutes nous écouter. Au revoir. Au revoir tout de suite. Et voici maintenant le tour de Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy Coupri. Qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bonjour, je suis Geoffroy Coupri, développeur chez Clever Cloud. Je travaille principalement sur des projets orientés de recherche. Donc Sosu, le proxy HTTP, le functional service basé sur WebAssembly et Biscuit, les tokens d'autorisation qu'on a publié il y a quelques semaines. Moi, j'aime bien les technologies un petit peu différentes, un petit peu d'avant-garde et j'aime bien aller apprendre aux gens, leur montrer comment ça s'utilise. Donc j'ai beaucoup présenté autour de Rust, j'ai beaucoup présenté autour de WebAssembly. Et là, pour Biscuit, il y a une techno, un langage que j'aimerais vous introduire. Donc là, on n'est pas particulièrement sur de l'avant-garde puisque je vais vous parler de Datalog, un langage logique qui existe depuis les années 70. A cette époque-là, en fait, des gens travaillaient sur les bases de données déjà, parce qu'il y avait d'énormes besoins, et avaient besoin de langage de requêtes dessus. Donc c'est SQL qui par la suite a gagné. Mais en fait, Datalog était un langage équivalent à SQL pour faire des requêtes sur de la donnée, pour mettre des conditions, des choses comme ça. Les langages logiques, donc il y a Datalog, il y a Prolog, mais il y a aussi d'autres choses comme Canren, Mini-Canren, vous trouvez des implémentations partout, corps logique en clodure, des choses comme ça. Ces langages-là sont un petit peu différents parce qu'on n'est pas dans les termes de dire à l'ordinateur quoi faire, une série d'instructions, de calculs, ou quelque chose comme ça. On est en train de poser une question. On pose une question au système, on lui demande, avec les données que tu as, avec les relations, les règles de génération de données que je te donne, réponds-moi à ma question. Est-ce que telle donnée existe ? Est-ce que telle condition est vraie, ce genre de choses ? Donc, dans Biscuit, ça sert principalement à générer des politiques d'autorisation. Par exemple, savoir si une requête peut passer dépendant de l'IP de source, dépendant de date d'expiration, de rôle utilisateur. Est-ce que tel utilisateur a les droits pour ce rôle-là ? Sachant qu'en plus, il est membre de tel autre groupe, etc. On peut faire des règles très avancées là-dessus. Tout ce qu'on peut faire dans un langage comme Prologue ou Zatialogue, on peut le faire dans d'autres langages, c'est juste que ceux-là sont particulièrement bien faits pour avoir des conditions complexes, exécutées rapidement, et dans un langage très concis, donc facile à auditer. Ce qui est parfait pour l'autorisation. Donc, souvent, pour ces langages, on vous introduit des problèmes du style Bob est le père de Alice qui est la mère de Charlie, et du coup, qui est grand-père de qui, etc. Ou des énigmes du style Bob arbitre dans la maison bleue avec un chien vert. C'est-à-dire quelle est la couleur du chameau de Charlie. Bon, bref, c'est pas hyper intéressant. Moi, je préfère qu'on se concentre plutôt sur des cas d'usage qui parlent un peu plus. L'exemple le plus classique pour du web, c'est la to-do list. On va faire une petite to-do list en datalog. Pour ceux qui ont la vidéo, vous allez voir le playground biscuit sur lequel je suis, que j'ai développé en WebAssembly et avec des WebComponents pour exécuter du datalog. Là-dedans, on va commencer à écrire. Je vais créer de la donnée. Le datalog, ça travaille sur des facts. Je vais créer une entrée dans ma to-do list, je lui mets un ID 0. Et on va parler, par exemple, de la release biscuit. Donc, je rajoute un bout de texte. Et on va dire, bon, là, on était au moment où ce n'était pas encore fait. Je rajoute un booléen pour dire, false, ma to-do list, là, ce n'est pas encore fait. OK. Je vais rajouter d'autres entries. Par exemple, il m'en faut une pour le site web. Parce qu'on a besoin d'un site web pour la release. Ah ! Encore une autre entry, donc ID 2, donc troisième entry pour un article. OK. Bon, ce n'est pas fait non plus. Et une entry pour dire, par exemple, on a besoin de WebComponents, ce que j'ai fait là pour ce site-là. Voilà. Ça, on va dire que c'est fait. Ça a l'air de fonctionner. Voilà. Une entry pour biscuit Rust. Et on va dire que c'est fait parce qu'en fait, les WebComponents qu'on a ici, à chaque caractère que je suis en train d'écrire, ça prend tout le texte, ça l'envoie à l'implémentation biscuit Wasom, qui est en fait faite en Rust, qui va parser le texte, exécuter le datalogue et m'envoyer le résultat. Voilà. Et donc là, j'ai dans ma to-do liste trois éléments qui ne sont pas faits. Il y a la release, le site web et l'article. Et il y a trois éléments qui sont déjà faits, WebComponents, biscuit Rust et biscuit Java. Donc là, maintenant, j'ai envie de me poser une question. En fait, qu'est-ce que j'ai à faire ? Eh bien, je vais écrire une rule. Une rule, en fait, ça génère des facts, ça génère des données, dépendant d'un pattern qu'on trouve dans d'autres données. Donc là, par exemple, je vais dire dans to-do, avec les variables id et texte, je vais chercher dans ma liste de entries. Alors, dans ma liste de entries, qui a le booléen à false qui indique que ce n'est pas encore fait. Je vais définir entry avec id, avec la variable texte. Pour toutes les entries qui suivent la condition, eh bien, on va récupérer id texte et générer un fact-to-do. Ce qu'on peut voir en bas, en fait, c'est que entry et to-do, c'est comme des tables dans une base de données relationnelle. J'ai ma table entry, où il y a la colonne avec l'id, la colonne avec le texte, la colonne avec le statut true ou false. Et j'ai la table to-do avec id et texte. Et en fait, ça se query de la même manière, en fait, que du SQL. Peut-être que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, ce qu'on peut voir au passage, c'est que les choses peuvent se mettre à jour directement. Si par exemple, je vais mettre true pour article, à la place de false, eh bien, tout d'un coup, hop, dans ma to-do, article disparaît de la liste. Maintenant, peut-être que j'ai envie d'aller plus loin. Peut-être que je vais donner des dépendances entre entries dans ma to-do liste. Donc, on a par exemple, la release, ça dépend de site web et article. Donc, on préfère créer les facts depends01, depends02. Donc, vous avez déjà pu faire en SQL des tables intermédiaires, comme ça, pour faire des relations entre différentes autres tables. Le site web dépend des web components. Alors, le site web, c'est 1 qui dépend de 3. Je fais ça par les id. Et les web components dépendent de host. puns 3, 4. Voilà. Donc, j'ai 4 facts depends01, 0, 1, 0, 2, 1, 3, 3, 4. Donc, ça commence à me faire un arbre de dépendance entre mes éléments. J'ai envie de savoir, par exemple, de quoi j'ai besoin pour faire le site. Eh bien, je vais faire une requête. J'appuie ça Needs for Site. Et donc, pareil, id texte. Donc, ça va me créer un fact Needs for Site qui me dit de quoi j'ai besoin pour le site web. Eh bien, je vais regarder dans mes entries. Donc, pareil, avec id texte. Et le statut donne ou pas donne. Donc, je mets ça dans une variable. Et là, on va regarder s'il y a un depends de mon site web. Donc, depends id1 vers l'id de l'entrée que j'ai trouvé. Et donc là, ça m'envoie Needs for Site 3 web components. Parce qu'effectivement, le site dépend des web components. Alors, si je veux faire des requêtes récursives, parce que je veux savoir vraiment de quoi j'ai besoin de toutes mes id pour le site. Et bien, je peux refaire une autre règle qui va avoir à peu près la même forme. Sauf que là, au lieu d'avoir depends id1 et id, je vais prendre un autre, un fact Needs for Site. En fait, je cherche toutes les entries desquelles dépendent mes Needs for Site. Donc, par exemple, je vais appeler dans le Needs for Site id dep et text dep. Et donc, je vais faire Depends de id dep et l'id de l'entrée. Et donc, en fait, je regarde tous les facts Needs for Site. Et pour tout cela, je prends leur id. Je regarde s'il y a un fact Depends qui a cette id-là. Et qu'est-ce que c'est cette id en parent à cet endroit là. Et du coup, je prends l'id enfant et va chercher toutes les entries qui correspondent. Et donc, du coup, pour Needs for Site, j'ai Biscuit Rust et Web Component. Voilà. Donc là, c'était quelques petites requêtes. On peut forcément aller beaucoup plus loin. on peut faire des conditions, on peut faire de l'inclusion-exclusion dans des tags, on peut aller très 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 loin. Donc là, vous pourrez voir par exemple quand on fait du biscuit, qu'en une dizaine de lignes, on peut facilement faire un système de gestion de rôle, de groupe, avec de la délégation, des choses comme ça. Si j'ai développé tous ces webcomandons, c'est pour qu'on puisse tester ces choses-là. C'est pensé comme quelque chose de très interactif, avec lequel on va avoir envie de jouer. Parce que toutes les règles d'autorisation qu'on va avoir, on veut pouvoir les tester, on veut pouvoir faire des requêtes dessus, faire de l'audit, explorer le système. Donc ce ne soit pas juste un système qu'on vous pose comme ça sur les genoux, et puis voilà, c'est comme ça que ça marche, vous l'utilisez comme ça. Vous devez pouvoir avoir des règles fines sur votre gestion d'autorisation. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé sur les langages logiques. Je vous conseille d'aller regarder comment DataLog fonctionne. Honnêtement, l'implémentation naïve de DataLog, comme celle de Biscuit, c'est très 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 facile à faire. On boucle sur tous les facts, on applique toutes les règles, et ça redonne des facts, et puis on reboucle dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on a généré tous les facts. Voilà. Allez regarder ça, c'est rigolo. Allez regarder le blog de Clever, on a fait deux articles sur le sujet. et à bientôt sur Biscuit et sur le podcast Clever. Et maintenant, je vous présente Gaël Rérol. Bonjour Gaël Rérol, qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bonjour, je m'appelle Gaël, je suis arrivé chez Clever il y a un peu moins de deux mois. Vous pouvez me retrouver principalement sur le support pour l'instant, et un peu, beaucoup, aussi pas mal sur la doc. Enfin, voilà. Je suis ravi de pouvoir participer à ce podcast numéro 42. Moi, je vais vous parler aujourd'hui, enfin, juste là, tout de suite, d'un petit truc, de ma tablette. Et ma tablette, je m'en sers pour faire ma veille techno, parce que ma 6, c'est un peu pas mal de veille techno. Et donc, un truc formidable, c'est pour ça que je vous le partage, sinon je ne vous le partagerai pas. j'utilise ma tablette pour... Enfin, ma tablette, ma liseuse, pour lire mes articles de veille techno avec Wallabag. Et franchement, c'est trop bien, parce que je pense qu'on est tous un... un peu dans le même cas, à pas trop arriver à lire tous les articles qu'on aimerait lire. Et en fait, avec cette liseuse, et avec le projet co-reader sur GitHub, il y a la possibilité d'ajouter un petit supplément dans votre liseuse, qui n'est pas officiel, mais qui marche très bien et qui n'écrase pas non plus tout ce qu'il y a, le software qu'il y a sur votre liseuse, et qui permet de vous plugger à un Wallabag, que ce soit votre instance, enfin, auto-hébergée, ou un truc de... enfin, en mode SaaS de Wallabag. Et comme ça, tous les articles que vous n'avez pas le temps de lire le matin, ou la journée quand vous faites votre veille, vous pouvez les envoyer sur votre Wallabag, et les récupérer sur votre liseuse. Et ça, c'est vraiment bien, parce que vraiment, ben, c'est cool de pouvoir se retrouver à lire des articles tech, sans être forcément devant son ordi, etc. Donc, par exemple, sur votre balcon, dans le jardin, aux toilettes, ou avant d'aller vous coucher. Voilà. C'est vraiment... c'est vraiment cool, et moi, ça me permet vraiment de lire des articles où d'habitude, en fait, je ne les lis pas. Je ne les lis tout simplement pas. Donc, voilà. C'était mon petit partage pour cette édition. Je pense que vous pourrez retrouver les liens dans cette édition particulière. Voilà. À une prochaine fois. Et aujourd'hui, je suis aussi accompagné de Rémi Bardon. Bonjour, Rémi Bardon. Qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bonjour. Je m'appelle Rémi Bardon. Je suis alternant développeur chez Clever Cloud depuis novembre. Et je travaille sur plein de choses différentes. J'aide un petit peu ici et là. Et récemment, j'ai aidé Julien sur la nouvelle facturation. et en fait, il m'a fait découvrir un format que je ne connaissais pas pour les factures qui est en fait le format qui s'appelle Facture-X Facture sans E. Et en fait, c'est un format qui existe depuis quelques années qui a été développé en collaboration franco-allemande et qui a été normé en 2017 et qui a pour but en fait de rajouter des métadonnées XML dans les factures PDF pour faciliter la lecture des factures par les logiciels de Compta. Et donc là, récemment, j'ai intégré ça dans les factures de Clever. Et donc, eh bien maintenant, les factures de Clever sont en accord avec ce nouveau standard. Et donc, dans les factures Clever, vous aurez une partie de XML qui permet d'automatiser la lecture des factures. Voilà. Donc, si vous ne connaissiez pas ce format, je vous invite à aller regarder. c'est soit, soit ça s'appelle facture sans E-X, soit Zugferd 2.0, Z-U-G-F-E-R-D. C'était une... Bref, c'était un autre nom que facture X. Bref, voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. Et sinon, eh bien, je laisse la parole aux autres, à mes autres collègues. Et je suis aussi accompagné de Victor Ballu. Bonjour Victor Ballu, qui êtes-vous ? Salut. Eh bien, du coup, je travaille chez Clever. Je m'occupe de la donnée, de la gestion de la donnée, de son traitement et de sa manipulation, de son intelligence qui tourne autour de tout ça. On essaye, quoi. Et je suis aussi accompagné d'Emmanuel Bosquet. Bonjour Emmanuel Bosquet, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Emmanuel, alias Kexoy. Kexoy, je suis alternant en développement back-end à Clever Cloud depuis deux mois. Et j'en suis très heureux. Awesome. Alors, sujet du jour de ce 43ème épisode, épisode numéro 42, vous voulez nous parler de Readme, si j'ai bien compris. Oui, on voulait parler de Readme parce que c'est un peu ma religion, le Readme, et on se demandait ce qu'un Readme doit contenir. Moi, je disais qu'un Readme, pour moi, doit expliquer ce que fait un programme et avec quels autres programmes il est en lien et Victor n'était pas d'accord. Du coup, on a une discussion. C'est vrai que la documentation, c'est toujours un gros sujet dans les entreprises et je trouvais que ta démarche était plutôt bien de vouloir mettre des Readme partout. Moi, je disais qu'on avait plutôt trois niveaux de documentation dans les entreprises. On avait la documentation du code où à l'intérieur du code, on va faire des commentaires pour dire qu'est-ce que fait cette fonction, tout ça, tout ça. On va avoir l'architecture globale de notre infrastructure, de notre data, tout ça, pour voir les flux, quel service communique avec quoi. Et on va avoir leur ennemi de projet. Et leur ennemi de projet, pour moi, il est assez indépendant. C'est quelque chose qui doit se suivre en lui-même, expliquer le projet, où est-ce qu'il intervient, dans quel contexte. On n'est pas obligé de raconter avec qui il parle, avec quel service. Quand tu dis qu'il doit se suivre en lui-même, s'il est incapable de faire quoi que ce soit tout seul, sans autre service, du coup, ça se passe comment ? Ça veut dire que, pour moi, c'est comme une fonction, c'est comme une voiture, ça a besoin d'une route. Tu lui dis avec quel type de service il peut communiquer, avec quel type de protocole, par exemple, sous quel format il discute. Mais si tu fais un service, si tu appelles ça un service, c'est que c'est censé être indépendant, sinon ce n'est pas du micro-service. À mon avis, ça ne coûte pas cher de dire bonjour, mon micro-service communique avec telle API. Voilà, c'est juste salut, voici un exemple d'API avec lequel communique le programme que tu es en train de lire. Ça permet d'éviter d'avoir à demander « Eh, en fait, ce truc-là, ça marche avec quoi ? Pourquoi ? Et l'archi, elle est où ? Tu n'as pas besoin parce que tout est dans le rythme. » Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a des problèmes de docs plus globaux, je pense, quand on a se posé ces questions-là parce que normalement, cette question, tu as déjà une réponse. Si tout est parfait dans un monde idéal, tu as tes réponses parce que tu as ta documentation. Mais c'est ça, le problème. C'est vers ça qu'on doit tourner. Parce qu'imagine, je change un chouillet à l'infra. Je change le service avec qui on communique. si je multiplie les endroits où je les référence dans la doc, c'est des sources d'erreurs et de confusion. Tu veux que les services soient autant découplés que les Redmi soient autant découplés que les services ? C'est ma vision qu'il faut éviter de faire des documentations spécifiques dans des trucs de général. Tu ne vas pas mettre une URL dans ton Redmi de projet, par exemple. Tu m'as convaincu, mais il vaut mieux un Redmi un peu plus complet que pas de Redmi du tout, à mon avis. Oui, moi je parlais de mon idéal. Moi je prends les deux. En vrai, dans mon ancien job, on avait fait tout un projet de moteur de recherche de knowledge management. il fallait retrouver un peu de la connaissance parce qu'il y avait une telle dispersion de la connaissance entre les différentes pratiques de chacun que rien que ça, c'était un gros projet d'IA et de data qui était un peu insoluble. Et je pense que ça vaut le coup de l'adresser un petit peu, enfin de le gérer. Si déjà il y avait un Redmi par programme, ce serait déjà bien, à mon avis. Et ça vaut en interne et ça vaut en externe aussi sur GitHub. Parce qu'il y a plein de gens, ils ont un GitHub, ils ont des réponses, tu cliques et... Oui, mais attends, c'est peut-être un GitHub perso, tu vois, genre tu vas sur mon GitHub, c'est vraiment, c'est une poubelle ce truc. Eh bien, tu vois l'image que tu donnes de toi-même, Victor, si c'est pas terrible. Non, parce que je m'en sers pas comme représentation. Oui, mais les recruteurs je mets ça justement pour qu'on arrête de venir me chercher, j'en avais marre. Les sollicitations non désirées, du coup, je me fais passer pour un gros port. Mais quel grand leurre. Alors moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai poncé mon GitHub justement pour me faire embaucher. Et c'est entre autres... Maman, c'est bon, tu peux le détruire. On t'a pas embauché sur ton GitHub, mais bon. Mais c'est vrai que le tien, j'avais été voir, il est hyper nickel. Si vous voulez voir des exemples de Redmi de qualité, allez voir le GitHub de Kexoï, parce que c'est vrai qu'ils sont méca-cool tes Redmi. Mais du coup, peut-être qu'on peut partager, on peut en profiter pour discuter de l'optique Agathe avait tweeté, pas Agathe, Valériane avait tweeté récemment, qui suggère que c'est une sorte de générateur en ligne de Redmi qui t'auto-génère des fichiers Markdown pré-remplis en fonction de tes besoins. Et c'est peut-être pas un truc que c'est peut-être un peu trop bourrin pour la majorité des usages, mais c'est quand même un truc qui nous permet de récupérer rapidement un truc efficace. C'est bien pour écrire tout le boilerplate de Redmi, c'est-à-dire je voudrais une case d'installation puis ça te met le hashtag, ça t'écrit le minimum. Pour moi, ce qui est bien avec ce générateur de Redmi, c'est qu'une fois que le squelette a été fait, tu peux intervertir les parties sans avoir à sélectionner du code, copier, couper, coller, etc. Et puis surtout, ça te permet aussi de travailler. Moi, je pense qu'un des gros problèmes de la doc, une des grosses difficultés, c'est de savoir à quelle catégorie de doc t'es en train de travailler souvent, c'est très dur de dire est-ce que je suis une doc très générale ou très particulière, où est-ce que je me situe ? Et on a toujours envie de trop en dire, parfois on n'en dit pas assez, parfois on fait un truc très technique alors qu'on devrait faire quelque chose de général, enfin bref. Au moins là, ça nous permet de nous cadrer et de dire attendez, dans un et demi, j'ai besoin de mettre quoi ? Et en fait, on regarde, parce que parfois on est fatigué, on a le nez dans le guidon, on regarde un peu des champs et on se dit « Ah oui, ça c'est vrai que je pourrais en parler ». C'est-à-dire pour faire ses courses ? Voilà, exactement, c'est top. Donc voilà. Du coup, c'est quoi votre liste de course minimum ? Kexoy d'abord et Victor après. Alors pour moi, la liste de course minimum, c'est principalement comment le démarrer, le lancer, l'essayer, jouer avec. C'est install, get started, comme tu veux. C'est une fois qu'on a fait le guide clone, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça ne t'attend pas forcément sur la partie contribute, ça t'attend vraiment sur la partie à quoi ça sert et comment je m'en sers. Moi, je voudrais que quand on tombe dessus, les gens ne se posent pas la question « Ah tiens, c'est un projet Python, bien sûr, j'ai déjà Python tout installé, tout non, qui est le minimum de rappel, il faut que tu installes Python, voici un lien au minimum si tu veux. Tu le lances en faisant pip ceci ou c'est ma X, ceux-là, tu vois, si c'est du C, je ne sais pas, tu vois. Toi Victor, ton... Excuse-moi, t'avais encore des... Moi, c'est un peu pareil, moi j'aime bien les trucs qui sont assez... Enfin, tu es genre, ce que je n'aime pas dans les Redmi, c'est que souvent on nous prend pour... Enfin, on s'adresse à des gens qui ont présumé qu'ils ont le même niveau que nous ou des choses comme ça. J'aime bien qu'on présuppose que c'est des gens qui n'ont pas forcément d'expérience sur ce domaine d'activité. Donc, il y a un quick start qui est hyper simple avec... Et surtout, une section un peu piège et point d'attention. Attention, ça, c'est un vocabulaire qu'on utilise mais qui est un peu différemment dans ce secteur d'activité par rapport à l'usage courant du vocabulaire qu'on a quand on a un dev classique. Et du coup, quand j'utilise ce truc, je ne vais pas présupposer que tu connais la notion qu'il y a derrière et tout. Voilà. Et puis aussi, un RENMI qui fait pas mal de références avec des ressources externes. Si j'utilise des concepts et tout de telle bibliothèque, Java, tel truc et tout, le truc qui va limiter l'implicite ou qui va vraiment te donner des clés pour comprendre l'implicite. Et ça, je trouve que c'est le plus important et ce qui fait la différence entre son truc ce qui te rend compréhensible de nos gens. Moi, qui ne fais pas énormément de bas niveau ou qui fait parfois des trucs très spécifiques en data science, je me dis à qui je vais m'adresser. Est-ce que je vais discuter à des gens qui sont très métiers et qui vont vouloir utiliser mes outils ? Je pars du principe qu'ils ne comprennent rien à ce que je fais. Moi, je ne comprends rien à leurs besoins. C'est comme ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'attends avec éventuellement des exemples, des photos, des trucs comme ça, mais au moins que toutes les clés de compréhension du truc et puis les premiers usages sur un petit quick start soient là. On va mettre des liens pour de la lecture pour donner du contexte absolument. Ok. Eh bien, écoutez, merci. C'était très, très cool comme discussion. et puis on vous dit à très vite sur Massy et à très vite pour nos profiteurs. Ciao. Salut, à vous. C'est maintenant le tour d'Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre. Qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bonjour, moi c'est Arnaud et à Clever Cloud, je suis développeur et je gère aussi une partie de l'infrastructure de Clever. et je gère entre autres par exemple le cluster Ceph qu'on utilise pour fournir notre service CELAR. Donc si vous connaissez déjà le service ou si vous n'êtes pas au courant, CELAR en fait est un service de stockage d'objets qui utilise en fait la même API que Amazon S3, en tout cas qui fournit la même API que Amazon S3 et ça vous permet également en fait de stocker des objets de type par exemple texte, binaire ou vidéo, même des backups par exemple, ça reste du binaire du coup, directement à l'aide d'une API en fait HTTP. C'est-à-dire que vous pouvez get ou put vos objets et ensuite les objets seront stockés, répliqués dans différents décès, sur différentes machines, dans différents bugs, etc. à travers le cluster. Et donc en fait pour fournir ce service-là, on utilise une technologie qui s'appelle Ceph qui est un projet en fait open source de stockage plutôt distribué qui comprend également un module de stockage objet donc comme je viens de parler de stockage S3. il fournit aussi également par exemple du stockage de type bloc donc du bloc et du bloc storage par exemple vous pouvez y mettre dedans des VM ou en tout cas des images de VM plus précisément donc par exemple vous pouvez très bien monter en effet des VM en réseau ou autre il est aussi capable de faire du stockage de type file system à travers SFFS où en fait là c'est lui qui va gérer le file system donc par exemple au lieu d'avoir un EXT4 vous aurez du SFFS et donc vous pourrez en fait monter en réseau pareil ce file system et derrière ce sera SF qui s'occupera de répliquer le file system à travers les différentes machines donc du coup je voulais vous parler de SF en fait aujourd'hui parce qu'il y a plus d'un mois maintenant donc ça c'est le 1er avril d'A121 la version 16 de SF est sortie donc la version pacifique donc c'est une version majeure pardon majeure qui a son lot en fait de nouvelles fonctionnalités dont certaines que je vais vous exposer ici il y a tout un change-log un peu plus détaillé que vous retrouverez probablement dans les show notes le premier truc c'est SFADM donc le Safe Administration Tool qui globalement permet en fait de gérer votre cluster c'est à dire si vous souhaitez aujourd'hui déployer un cluster safe entre plusieurs machines ou même en fait juste sur votre machine pour tester ou autre c'est le moyen le plus simple de le faire en fait vous lui dites combien de machines est-ce que vous souhaitez et derrière il s'occupe en fait de provisionner le tout donc aujourd'hui apparemment il est beaucoup plus simple à utiliser que ce qu'il en est dans les versions précédentes il a également gagné la possibilité de gérer la partie création de nœuds NFS en tout cas de création et gestion du service NFS c'est à dire en fait dans Safe vous pouvez avoir enfin vous avez une gestion du NFS où en fait vous pouvez donc NFS qui est Network File System qui est en fait des disques durs en réseau globalement c'est une techno assez âgée on va dire et du coup en fait vous pouvez directement utiliser enfin provisioner des serveurs NFS au sein de Safe et du coup maintenant cet outil vous permet de le faire exactement comme si vous deviez manager n'importe quel autre type de nœud dans Safe il vous permet également de mettre à jour très facilement le cluster et ça par contre ça peut être un gain de temps si jamais votre cluster est assez important après est-ce qu'on aura besoin est-ce qu'on a envie qu'un outil le fasse de manière automatisée sur un très gros cluster je sais pas mais c'est l'une des raisons pour laquelle pour l'instant je ne suis pas trop chaud sur l'outil mais ça s'entend pourquoi pas il faudra tester voilà donc c'est la première chose et si on continue côté expérience utilisateur plutôt expérience des ops qui gère le sujet le dashboard en fait que Safe fournit pour avoir une vue d'ensemble du cluster etc a gagné quelques fonctionnalités vous pouvez à présent manager directement les machines qui sont sur le cluster c'est à dire vous pouvez mettre une machine en maintenance par exemple si jamais vous devez la redémarrer vous pouvez la mettre en maintenance le temps qu'elle redémarre histoire que la donnée qui soit stockée dessus ne soit pas répliquée ailleurs parce que le cluster l'a vu comme down ça évite du trafic intercluster qui n'est pas toujours intéressant à avoir surtout dans un cas de down assez court il vous permet aussi de gérer automatiquement la synchronisation multi-sites de votre stockage d'objets c'est à dire que si jamais vous avez un bucket de données un bucket S3 de données vous pourrez dire à travers la interface ok ce bucket là réplique le moi sur ce cluster distance ce qui est très pratique pour faire du on va dire du backup off-site en fait d'un bucket si jamais vous avez imaginons une architecture multi-cloud vous avez deux clusters un dans chaque cloud vous pouvez très bien répliquer les buckets d'un cluster vers un autre afin d'avoir une reprise d'activité en cas de pépin et en petite info assez marrant le dashboard affiche les alertes sur les MTU différentes au sein du cluster donc qu'est-ce qu'une MTU c'est la max transmission unit globalement la taille maximale qu'un paquet peut avoir sur les liens du réseau enfin sur un lien de réseau pardon et du coup si jamais cette taille maximale est différente en suivant les machines du même cluster vous aurez une alerte en fait qui s'affichera sur le dashboard donc j'ai trouvé ça assez marrant de voir quelque chose d'aussi bas niveau comme ça sur un dashboard on va dire HTTP donc web de aussi haut niveau pareil on continue encore un peu dans les trucs à peu près sympas pour la partie management je ne sais pas si vous avez connaissance de Ceph vous avez peut-être déjà été amené à définir vos propres placement groupes et le nombre de placement groupes à utiliser globalement en fait dans Ceph quand vous stockez de la donnée vous ne stockez pas la donnée directement on va dire sur une machine on va dire la donnée est assignée à un placement group donc un groupe de placement on va l'appeler ça comme ça dans ce groupe de placement en fait il y aura plusieurs objets il y aura plusieurs données et en fait après c'est ces placement groupes là qui sont répliqués à travers les différentes machines de stockage de Ceph et ces placement groupes il faut en fait en avoir un nombre alors il y a quelques règles il faut qu'il n'y en ait pas trop il ne faut pas qu'il n'y en ait pas assez il faut que ce soit un multiple de 2 etc c'est pas toujours évident surtout quand on a des machines qui sont pas toujours qui n'ont pas les mêmes tailles de disques etc c'est pas toujours évident de calculer ce nombre pour avoir un nombre on va dire optimal pour le cluster parce que si jamais vous en avez trop pour pas assez de machines le cluster va passer beaucoup trop de temps à gérer justement ce nombre de placement groupes les métadonnées etc mais si vous en avez pas et que vous avez trop de machines bah du coup vous allez peut-être pouvoir perdre de la donnée enfin pas perdre de la donnée mais votre redondance de données ne sera pas optimale parce qu'en fait vous aurez des placements de groupe qui sont beaucoup trop gros et du coup bah une machine si jamais une machine tombe elle va emmener avec elle beaucoup de données comparé à si la donnée était plus finement répartie donc maintenant vous avez un module qui s'appelle le balancer qui est activé par défaut il était déjà présent dans la version 15 et la version 14 parce que nous on l'a activé en mode warning en mode dis nous quand ça va pas et on fait les manipulations mais maintenant il est activé par défaut et en fait c'est lui qui va ajuster au fur et à mesure que vous ajoutez ou supprimez des nœuds du cluster c'est lui qui ajoutera enfin qui ajustera en fait ce nombre là et vous aurez moins à le gérer et moins à vous prendre la tête c'était assez embêtant à faire à la main comme je l'ai dit un peu plus tôt et donc maintenant du coup c'est une belle addition je trouve en termes de fonctionnalité en autre fonctionnalité sur la partie stockage 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 block storage voilà pardon le support initial du chiffrement d'une image donc dans block storage vous pouvez stocker des images de VM par exemple de machine virtuelle du coup à présent il sera possible en fait de chiffrer le disque de cette image c'est à dire que quand vous souhaiterez monter en fait cette image là depuis un client donc généralement un serveur par exemple vous avez un serveur externe vous souhaitez monter une image qui est stockée sur le cluster vous allez peut-être utiliser QEMU je ne sais pas comment on dit exactement mais peut-être que vous allez utiliser QEMU et globalement vous allez en fait lui dire va chercher l'image qui se trouve sur ce cluster là-bas et maintenant en fait il vous sera possible de définir une clé de déchiffrement du disque afin de déchiffrer tout simplement le disque de l'image et en fait de stocker une image chiffrée au sein du cluster SAF donc ça c'est vraiment cool pour l'instant c'est pas très avancé pour plusieurs images a priori de ce que j'ai vu ou alors c'est une image mais c'est une seule clé par image et en fait dans le box storage vous avez la notion apparemment de cloner des images pour en offrir vous avez une image de base et ensuite vous souhaitez la cloner pour chaque utilisateur qui souhaite l'utiliser là vous aurez la même clé donc c'est pas top mais a priori plus tard ce sera possible de cloner une image et d'avoir une clé différente par clone d'image etc pour offrir une clé en fait par client imaginons etc donc c'est plutôt cool donc à voir où est-ce que ça nous mènera peut-être que ce sera dans la version 17 ou ce sera un peu plus rempli comme fonctionnalité on va dire mais d'ici là en tout cas c'est une belle addition et moi je suis quand on va commencer de nous utiliser la partie block storage je suis vraiment assez intéressé et en dernier point que je voulais soulever et j'ai trouvé ça vraiment marrant je ne savais pas que S3 donc AWS S3 le proposait déjà mais donc la partie stockage objet donc S3 de Cef a reçu une nouvelle fonctionnalité qui est le S3 Select apparemment il vous est possible de requêter des objets avec des requêtes SQL alors je m'explique je n'ai pas regardé exactement comment ça se mettait en place mais sur leur site ils donnent un exemple assez simple si jamais vous stockez par exemple un fichier CSV de plusieurs gigas si jamais vous voulez requêter seulement quelques colonnes ou autres c'est très compliqué de le faire en mode c'est très compliqué ça prend du temps il faut télécharger tout le fichier et ensuite on peut faire leur requêtage et maintenant apparemment il sera possible de directement requêter dans le fichier à travers une requête SQL pour récupérer seulement la donnée qui vous intéresse et non pas avoir à tout télécharger donc par exemple vous aurez tout simplement un select les différents champs from le chemin vers l'objet S3 et avec votre condition where après where par exemple age supérieur à 30 ou inférieur à 65 si vous stockez par exemple des personnes ou autre et cette requête sera exécutée directement sur le nœud a priori qui stocke l'objet sans que toute la donnée donc sans que les plusieurs gigas de l'objet soient retournés donc j'ai trouvé ça assez intéressant je ne sais pas trop dans quel cadre ce que là dans du CSV ça prend du sens mais est-ce qu'il y a d'autres cas d'utilisation je ne sais pas encore je n'ai pas encore regardé il faudrait que je m'intéresse à ça mais voilà peut-être que ce sera une fonctionnalité qui arrivera chez nous d'ici quelques mois voilà globalement après il y a pas mal d'autres choses dans le changelog c'était les différentes fonctionnalités que j'ai trouvé les plus intéressantes je vous laisse aller regarder le reste c'est tout pour moi globalement je vais vous laisser en compagnie de mon prochain ou ma prochaine collaboratrice et voilà bonne journée et je suis aussi accompagné de Marc-Antoine Pérenou bonjour Marc-Antoine Pérenou qui êtes-vous ? bonjour moi ça fait depuis la création de Clever à peu près que je suis chez Clever vu que je fais partie des co-créateurs je fais beaucoup de code legacy enfin je faisais dans le passé maintenant j'essaye de le remplacer et je touche un peu à tout ce qui est système et ce qui fait tourner la plateforme un peu au global tout ce qu'on voit pas et qui fait et qui fait que ça tourne c'est ça et comme Julien Durillon j'avais prénommé Julien Durillon le pourvoyeur de legacy et tu dois être l'autre pourvoyeur de legacy de Clever Cloud c'est ça je suis le catalyseur de legacy ça veut dire job done faire du legacy c'est ça alright et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? et bien à mon temps perdu je fais pas mal d'open source que ça soit des projets persos ou de la contribution un peu tout ce qui me passe sous la main et notamment en 2010 on va revenir un peu dans le passé quand Clever Cloud n'existait même pas encore avant le mois quand je codais quand je codais je m'étais dit tiens ça serait vachement cool de pouvoir sauvegarder ce que j'ai copié il y a quelques temps pour pouvoir le réutiliser à un autre endroit du code ou ce genre de trucs pour déplacer des bouts de code etc et j'étais tombé sur un outil qui s'appelait Parcelite à l'époque qui était plutôt bien fait qui faisait la job qui était très minimaliste mais ça marchait et à l'époque j'étais pas mal dans le j'essaye d'avoir ce qui se fait de toutes les dernières releases sur un peu toutes les stacks bas niveau de mon système etc et c'est le moment où il y a GTK 3 qui avait commencé à sortir Parcelite était en GTK 2 et était plus maintenu depuis 9 mois environ quand je m'y étais mis du coup je me suis dit je vais le forquer et je vais le porter sur GTK 3 ça va être rigolo du coup je l'ai forqué je l'ai porté sur GTK 3 et puis quelques mois plus tard genre 3-4 mois après lors d'une journée passionnante à la fac d'informatique je me suis dit tiens et si je refaisais un truc from scratch un peu plus complet et qui me correspond en fait parce que du coup l'idée à la base c'était surtout de répondre à mon propre besoin il s'avère qu'à l'époque il y avait il y avait génomes qui sortaient aussi leur nouveau langage qui s'appelait Vala qui avait l'air plutôt sympa et qui avait des trucs super magiques pour faire du D-Bus où tu faisais un peu des sortes d'annotations à la C-Sharp la syntaxe de Vala est très très inspirée de C-Sharp et tout était magique derrière et je me suis dit tiens je vais tester ça au passage et du coup j'ai commencé à faire mon propre gestionnaire d'historique de copier-coller en fait que j'ai appelé G-Paste pour m'amuser un peu avec comment ça fonctionne derrière et puis comment ça fonctionne Vala aussi et puis un moment quelques mois après je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui avaient commencé à le packager pour Fedora pour Ubuntu pour Debian pour machin j'ai dit ah bon on va peut-être faire que je fasse un petit truc un peu plus sérieux du coup autour de ça et puis il semblerait qu'il y ait un créneau c'est ça depuis maintenant il est packagé pour à peu près toutes les grosses distros ça fait longtemps que je n'ai pas vu une distro pour laquelle ce n'était pas packagé il n'y a plus du tout de Vala dedans par contre parce que au bout d'un moment j'en avais marre de Vala et je voulais quelque chose de plus flexible à l'époque du coup because Legacy Reasons parce que je suis un catalyseur de Legacy rappelons-le c'est donc du C voilà alors pourquoi je voulais parler de ça je crois que c'est la première fois où je participe à ma key sans que ça ne soit pas parlé du noyau du coup je me suis dit quitte à ne pas parler du noyau autant faire un truc un peu plus orienté end-user desktop et tout ça où pour le coup on voit ce que je fais et du coup il y a une question en fait récurrente notamment sur des gens qui auront pu utiliser des outils similaires sur Windows et Mac et qui arrivent sur Linux et qui se demandent hé mais pourquoi il n'y a pas cette feature là il y a notamment une feature qui revient souvent c'est bah pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire un raccourci pour que ça pour que ça colle un élément de l'historique directement là où est mon curseur et bah c'est tout bêtement parce que sur Linux c'est pas possible en fait c'est à dire qu'il y a moyen de bidouiller pour faire un truc sur Linux X ou Wayland aucun des deux ouais et justement en fait alors sur Wayland qui est censé être le nouveau truc qui va tout révolutionner et tout que j'utilise d'ailleurs depuis un moment mais bah c'est encore pire que SWIX en fait à ce niveau là parce que Wayland est très axé sécurité et du coup en fait pour avoir les événements de copier-coller il faut avoir le focus et bizarrement on a enfin t'as pas envie que ça soit ton gestionnaire de copier-coller qui a le focus tout le temps t'as envie que ça soit la fenêtre que t'es en train d'utiliser du coup bah c'est pas compatible et il faut que le gestionnaire de bureau collabore en fait pour que ça soit possible sauf que pour l'instant il y a un lien de standard qui a été fait il y en a qui ont bidouillé leur truc dans leur coin genre soit il y a un truc je crois pour ça mais c'est pas standard et c'est implémenté que par Sway en gros et du coup sur Genome sur KDE et tout ça pour l'instant il y a que dalle à ce niveau là donc pour l'instant J-Pace to Wayland c'est je force le back-end X11 et en fait le gestionnaire de bureau de Genome a une synchronisation entre le presse-papier de X11 et le presse-papier de Wayland et j'abuse de ça pour traquer en passant par X mais voilà et du coup pour ce qui est de coller automatiquement quelque chose là où est le curseur le seul moyen de faire sous Wayland c'est pas possible tu peux passer que dans une des mêmes enfin une autre fenêtre du même logiciel donc voilà pareil il faudrait une collaboration du gestionnaire de fenêtres mais j'ai un gros doute sur le fait qu'ils implémentent ça et le moyen sous X c'est avec une libre qui porte bien son nom qui s'appelle Lib X-TST donc c'est une libre pour faire des tests c'est conçu pour faire des tests et pas pour faire de la prod et en fait la manière dont ça fonctionne c'est que Lib X-TST va pouvoir simuler des appuis sur des touches du clavier sauf que au moment où tu réclames d'appuyer sur une touche du clavier c'est toi qui as le focus c'est pas la fenêtre cible donc déjà il faut gérer un time out pour dire tu l'envoies dans 200 millisecondes par exemple en espérant que dans 200 millisecondes t'as réussi à lâcher le focus et que ça soit la bonne fenêtre qui as le focus donc déjà le time out c'est pas le même d'une machine à l'autre donc voilà la fiabilité et en plus il n'y a aucun standard pour faire un collé sur Linux il y a des applications c'est contrôle V via le presse papier il y a des applications c'est shift insert via la copie primaire il y en a qui supportent les deux il y en a qui supportent mais avec un autre raccourci et ça il faudrait le deviner avant parce que on fait pas on fait pas une instruction collée on simule des touches du clavier du coup c'est pas portable d'une application à l'autre du coup à un moment je l'avais intégré avec le je sais plus si c'est alt insert ou shift insert pour la copie primaire qui est censé être le truc le plus portable mais entre le time out qui est variable selon la charge de la machine et tout ça le fait que d'une appli à l'autre ça peut ne pas être supporté il y avait plus de cas où ça marchait pas que de cas où ça marchait finalement du coup j'ai juste viré la feature et régulièrement j'ai des gens hé ça serait super cool de pouvoir faire ça on est d'accord voilà voilà donc c'était c'était pour la petite anecdote sur pourquoi est-ce qu'il y a des features qu'on peut pas faire sur sur Linux aussi malheureusement c'est bah on peut mais c'est pas fiable quoi donc autant pas les faire ouais j'avais regardé comment marchait Sponso c'est le text expander et pareil c'est qu'on type que X et ça utilise un truc qui s'appelle X2Tools et c'est littéralement un truc de debug comme tu disais de test pour envoyer des events tu dois utiliser l'Ibix TST derrière probablement probablement sachant que pour le coup Sponso a l'avantage par rapport à ça qu'il sait déjà sur quelle touche faut appuyer donc ça élimine un des deux problèmes mais voilà joie et bonheur et bien merci Marc-Antoine Pérenou et bien à bientôt pour de nouvelles aventures dans le noyau Linux et voici maintenant le tour de Aurélien Hébert bonjour Aurélien Hébert qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui bonjour à tous vous ne me connaissez peut-être pas encore je suis Aurélien Hébert et j'ai rejoint les équipes de Clever Cloud il y a maintenant trois mois je suis développeur basé dans la région brestoise donc tout au bout de la pointe ouest de la Bretagne auparavant je travaillais pour les équipes qui ont édité la base de données Warp10 donc Warp10 c'est une base de données séries temporelles qui permet de faire du stockage et de l'analyse j'avais ensuite rejoint les équipes de Matrix donc d'OVH qui sont les équipes qui géraient le monitoring pour l'ensemble des applications et des serveurs d'OVH basées sur cette même technologie Warp10 donc à OVH j'ai notamment travaillé sur plusieurs outils qui sont open source qui permettent par exemple de passer différents protocoles open source de Time Series donc du Influx du Prometheus pour Warp10 donc maintenant il y a environ 3 mois j'ai rejoint Clever Cloud il y a quelques jours j'ai écrit un petit blog post pour vous expliquer comment déployer Super 7 sur Clever alors qu'est-ce que c'est Super 7 c'est un petit outil si vous connaissez le métabase c'est un petit peu similaire qui permet de faire notamment des requêtes sur des bases de données et de pouvoir les présenter via des graphes ou d'autres façons de les visualiser dans des dashboards donc vous allez pouvoir construire vos dashboards sur des données qui viennent de vos postgrés ou de MySQL donc ça c'est une fois que vous avez déployé un Super 7 et donc il y a un petit article sur le blog sur comment on déploie ça dans Clever donc je travaille aussi en tant que développeur et à Clever j'ai donc appris un langage que je ne connaissais pas qui est le Scala donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi je découvre notamment le modèle acteur qui permet de faire du multisreading dans ce cas là c'est à dire qu'on va venir déclarer plusieurs acteurs et qu'on va venir organiser notre code en fonction de bons métiers qui soient exécutés de façon différente et un peu asynchrone et notamment les futures qui sont justement l'exécution asynchrone du code c'est à dire qu'on va envoyer une instruction et on va avoir des callbacks qui vont être rappelés a posteriori et notamment la mauvaise idée de vouloir faire des futures de futures puisque les futures on ne sait pas comment est-ce qu'on va avoir les résultats on n'a aucune garantie de l'ordre donc de pouvoir gérer comment est-ce qu'on fait ça différemment ou comment est-ce qu'on gère mieux ça donc voilà pour moi je vais continuer les aventures avec Clever et puis j'espère vous revoir bientôt peut-être dans un autre épisode au revoir je suis aussi accompagné d'Alexandre Duval bonjour Alexandre Duval qui êtes-vous bonjour moi je suis dev chez Clever je m'occupe des systèmes distribués de la stack de logs des migrations d'add-on ce genre de choses ce genre de choses et je suis aussi accompagné d'Alexandre Berthaud bonjour Alexandre Berthaud qui êtes-vous bonjour je suis dev chez Clever également et je travaille sur plein de choses variées et en ce moment je travaille même sur la partie facturation ça varie beaucoup effectivement alors qu'est-ce qui varie beaucoup j'ai une transition toute trouvée pour vous dire que les SQL en fonction des bases de données ont tendance à varier pas mal mais que apparemment il y a un outil qui est venu nous sauver et qui s'appelle USQL et donc vous voulez parler aujourd'hui tous les deux ouais alors ça ça sauve pas la vie niveau SQL en soi mais ça sauve la vie niveau la façon dont s'habituer à un outil parce que les CLI de Postgres et MySQL entre autres c'est pas les seuls sont très différentes il y a plusieurs commandes spécifiques genre pour lister les tables etc qui sont très spécifiques l'une et l'autre et quand on passe d'un outil à l'autre des fois c'est dommage qu'on a un truc qu'on veut faire qu'on sait très bien faire avec un outil et l'autre on sait pas alors que c'est sensiblement la même chose et du coup USQL c'est une CLI universelle d'où le U qui s'est parlé à plein d'edb différentes SQL mais pas que et toujours du coup avec quelque chose de cohérent voilà et du coup on peut faire plein de choses par exemple on peut faire un anti-slashd sur SQLite ouais par exemple ça liste quoi déjà ? anti-slashd donc c'est super parce que cet outil là est basé sur PSQL c'est vraiment inspiré par l'outil PSQL et donc anti-slashd sur PSQL et donc là du coup dans USQL pour n'importe quel DB ça liste les tables le schéma des tables oui ah oui sur la DB tout seul quand tu précises rien ça liste toutes les tables et quand tu précises une table ça va lister toutes les colonnes du coup de la table voilà les index etc et du coup de base en conséquence on peut en avoir un affichage clean en fait sur SQLite par exemple si on fait un select par défaut sur SQLite si on passe pas des commandes au départ et bah on a un affichage un peu tout crado et du coup là on a un split par colonne on a les noms des colonnes on a toutes ces choses là qui sont bien pratiques par défaut et d'ailleurs ce qui est un autre truc trop bien c'est que la configuration du coup de USQL est compatible avec PSQL et donc certains trucs qui sont en matière à PSQL sont configurables là aussi et donc par exemple on a le anti-slash-x auto qui permet de changer l'affichage en fonction de la quantité de données affichées c'est à dire que s'il y a trop de colonnes par rapport à la largeur de votre terminale ça va afficher groupe par groupe en fait du coup on va avoir les colonnes en mode ligne et là ce sera bien tout propre et tout plutôt que d'avoir le truc qui part à la ligne sans prévenir en plein milieu ça permet notamment d'éviter des anti-slash-g majuscules sous MySQL quand ça fit ce genre de choses c'est complètement magique et d'ailleurs pour revenir sur MySQL on peut passer une URI à Uscale MySQL yes ça marche c'est pratique on peut juste faire USQL et puis l'URI donc en mode MySQL 2.slash-lash utilisateur password at lot etc ça ça marche et donc pour n'importe quel DB qui a une URI sous ce format là a priori toutes ont cette capacité enfin cette formulation on va dire qui est commune on va dire qui s'utilise facilement ben là ça marche à chaque fois est-ce qu'on a comme sur PG on peut avoir un PG history par DB est-ce qu'on l'a dans Uscale par DB aussi là j'ai pas vérifié mais a priori la conf est compatible moi j'ai mis ma conf il m'a pas tapé dessus donc a priori c'est ok j'ai pas vérifié mais je pense que c'est ok ok j'ai aussi vu qu'on pouvait switcher de DB sans sortir par exemple si t'es connecté avec Uscale sur une DB SQL sur une DB SQL Lite et tu peux faire un anti-slash-C à une autre URI et tu vas arriver dessus directement ouais ça ça marche aussi parce que tu peux très bien le lancer de base sans préciser la DB sur laquelle tu te connectes et puis te connecter après oui c'est vrai n'importe quoi et du coup à ce moment là justement quand t'es dans le Shell USQL sans être connecté à une DB ou même en étant connecté à une DB d'ailleurs tu peux définir des variables que tu peux après réutiliser un peu partout et du coup quand tu vas te connecter à une DB puis à une autre puis à une autre etc ça t'importe tout ton contexte trop bien tu peux récupérer des données d'une DB et te connecter à une autre les mettre dans des variables et du coup t'as aussi des backticks donc par exemple tu peux faire genre anti-slash 7 c'est comme ça qu'on définit les variables la variable flou par exemple égale backtick date backtick et du coup ça va prendre la date actuelle par exemple t'as plein de mots clés comme ça qui peuvent être utiles et du coup tu peux te balader des variables comme ça et les utiliser sans devoir les retaper à chaque fois ou les copier-coller comme on fait habituellement du coup t'as de l'interpolation avec les backticks c'est comme ça qu'on dit je crois que ça s'appelle de l'interpolation ça se dit ça se dit on peut aussi avoir un fichier USQL pass comme avec les PG pass ouais pour mettre les credits dedans ouais et du coup t'as pas besoin de te taper tous les credits à chaque fois sous au motif que tu as les credits quand même sur ton laptop enfin voilà ouais après chacun fait comme il veut voilà et qu'est-ce que j'avais d'autre ouais tu as un USQL RC aussi tu peux mettre des petits messages subliminaux moi j'aime bien salut mon pote notamment du coup tu peux définir là-dedans ce que je disais pendant l'antislagique auto pour l'affichage là et tu peux aussi définir la façon dont peut être affiché la valeur null en fait par défaut en fait dans PSQL un null c'est affiché juste vide et tu peux pas faire la différence entre une chaîne vide et un null et dans MySQL je sais pas trop dire mais je crois que c'est pareil et là tu peux définir du coup genre moi j'ai mixé entre crochet null en majuscule comme ça je sais je sais que c'est un null quoi ok je vais pas le confondre avec une valeur sauf si je mets la string crochet null quelque part c'est peu probable ok je connaissais pas et t'as aussi du tooling autour de CSV c'est à dire que tu peux directement en gros tu vas tu vas loader ton ton CSV dans USQL et puis faire des queries et même injecter tes résultats de cette query là dans une DB par exemple en fait t'as un driver CSV quoi entre guillemets ouais c'est ça en fait c'est ça et t'as mais des drivers il y en a je sais pas il y en a au moins une cinquantaine je suis en train de regarder la liste c'est impressionnant alors il y a Presto et Trino il y en a vraiment beaucoup il y a Snowflake il y a IBM NetEzza je connais pas il y a Spanner BigQuery il y a des SAS en fait il y a Clickhouse Scouts Space tu sens qu'il y a il y a pas que du SQL tradit il y a des SAS et des trucs qui sont pas que SQL je vois qu'il y a Cassandra ouais mais du coup ça t'apporte toute ligne générique c'est beaucoup trop bien et c'est écrit en Go et c'est écrit en Go je trouve pas d'histoire de prononciation je suis très déçu est-ce que t'es censé le prononcer YouSQL ouais c'est comme ça qu'on dit déjà tout le monde est pas d'accord pour SQL ouais je dirais YouSQL mais bon après ouais je dis Usql ça marche bien aussi Usql 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 c'est pas mal Usql Usql c'est stylé je sais pas si ça marchera très bien dans les pays anglo-saxons par contre Usql ok bah écoutez merci c'était bien cool donc merci d'avoir participé à ce magnifique épisode 43 épisode épisode numéro 42 et du coup on vous dit à très bientôt à très bientôt ciao et je suis accompagné de gens non moins merveilleux tels que Hubert Sablonnière bonjour Hubert Sablonnière qui êtes-vous ? bonjour je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud je m'occupe de tout ce qui est un peu UI donc la console web les composants graphiques la ligne de commande etc et je suis aussi accompagné de Mathieu Degant bonjour Mathieu Degant qui êtes-vous ? bonjour Laurent je m'appelle Mathieu Degant je suis étudiant en master d'ingénierie innovation en informatique à Lille et à part ça je bosse chez Clever sur tout ce qui est aussi composants web et UI right et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui tous les deux ? donc aujourd'hui on va vous parler de Flexbox et de Gap puisque dans l'épisode 41 on a parlé de la nouvelle version de Safari du coup on aimerait revenir sur cette fonctionnalité qu'ils ont enfin implémentée donc c'est une fonctionnalité qui est d'abord arrivée avec les grilles donc ça permet déjà d'ajouter l'espace entre les lignes et ou les colonnes et ensuite ça a été proposé pour les Flexbox Safari comme d'hab ils ont mis un peu de temps à l'implémenter puisque ça arrive maintenant alors que Firefox on l'a depuis la version 63 donc ça remonte à fin 2018 et c'est arrivé avec la version 84 en mi-2020 pour Chrome de ce fait là en fait on a vraiment des cas on a besoin de Flexbox et on n'a pas envie d'utiliser des grilles et en fait pour autant on aimerait bien avoir des espaces entre les items qu'on met un des cas d'usage ce serait quand on veut par exemple afficher dans un composant des labels ou des tags et en fait ça pose plusieurs problèmes c'est que quand on utilise une Flexbox on ne sait pas forcément combien on en a ils n'ont pas tous la même largeur et on ne sait pas aussi dans quelle largeur on va les afficher par rapport au mode responsable c'est pour ça que dans ce cas là on va du coup utiliser les Flexbox et on va frapper pour que les items passent à la ligne et que la propriété Gap va aussi nous aider à du coup mettre des espaces sur ces items ouais parce qu'en fait avant qu'on ait de Gap sur ces Flexbox c'était ultra chiant de mettre des espaces autour d'items qu'on a dans des Flexbox et qu'on frappe que soit l'espace à gauche à droite et en haut en bas on va dire que le truc assez naïf c'était de dire on va mettre une marge à droite et une marge en bas de chaque item du coup ça va pousser les autres et ça va mettre un espace tout autour le problème c'est que quand on fait ça on se retrouve avec un espace à droite et en bas dans notre conteneur en fait c'est moche et du coup le bon gros hack des familles c'est non pas par exemple de mettre un espace de un rem à droite de chaque item mais de mettre un espace d'un demi rem autour de chaque item ce qui fait que quand ils sont les uns à côté des autres il y a un demi rem et un demi rem ils sont bien espacés de un rem quand on fait ça on a à peu près ce qu'on veut sauf qu'on se retrouve avec un demi rem autour de l'ensemble de nos composants donc dans le conteneur et c'est là que vient le hack dégueulasse c'est que pour annuler ce demi rem qui est tout autour on va mettre une marge négative d'un demi rem dans le conteneur et quand on a fait ça il y a le conteneur qui dépasse un peu donc il va falloir un wrappeur avec un overflow hidden bref vous imaginez bien que c'est un bon gros hack nous on a on en a fait un composant dans notre librairie de composants ce qui fait qu'on a caché ce hack en dessous sous le capot parce qu'on a besoin que ça fonctionne sur Safari et donc je sais plus on l'a implémenté il y a une petite année et on cache la complexité avec ça et on arrive à avoir des items qui sont les uns à côté des autres avec un espace avec ce bon gros hack oui mais Hubert en fin de compte il n'y avait plus simple on aurait juste pu utiliser cette fameuse propriété gap bah oui donc franchement si vous en avez la possibilité que vous développez pour des browsers modernes utilisez-le et comme on a dit pour notre part dans nos composants on va quand même attendre que la dernière version de Safari donc 14.1 ait un nombre d'utilisateurs plus élevé avant de l'utiliser voilà voilà et bien écoutez merci à tous les deux c'est sympa d'avoir joué le jeu et d'être venu et on vous dit à très vite Hubert t'es un habitué Mathieu on espère te voir aussi rapidement dans les prochains épisodes de messages à caractère informatique à bientôt ciao à bientôt à bientôt ciao ciao et je suis aussi accompagné de Julien Durillon bonjour Julien Durillon qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui bonjour Laurent Doguin je suis Julien Durillon je suis qu'est-ce qu'on a dit pourvoyeur de Legacy absolument chez Clever Cloud de moins en moins maintenant en ce moment je suis la nouvelle Legacy et c'est pas pour me déplaire voilà c'est la Legacy dans dix ans quoi voilà et pour ce 43ème épisode si je dis pas de bêtises tout à fait voilà je vais parler un peu d'un truc qui s'appelle Test Containers voilà les Test Containers merci voilà voilà c'est pour tester les containers et non ce n'est pas pour tester les containers comme son nom pourrait l'indiquer mais en gros il y a quelques mois j'ai eu l'occasion comme ce que je viens de dire de commencer un nouveau projet voilà où on fait du Scala avec du AK du AK HTTP et dedans on parle avec du Pulsar on parle à du PostgreSQL on fait des locks et tout avec ZooKeeper et du coup nouveau framework nouvelle archi un petit peu que je découvre voilà besoin de tester aussi qu'on ne va pas casser l'existant parce que le projet va remplacer de la legacy que je vais enfin pouvoir dégager pour amener de la nouvelle legacy voilà bon il y a des choses qu'on a prévu de casser enfin de casser de changer de fonctionnement mais on a quand même envie de tester qu'on ne va rien casser de spécial et je me suis heurté un problème pour mes tests c'est que on peut écrire des tests unitaires donc j'en ai fait quelques-uns je vérifie que cette fonction-là quand je lui envoie cette donnée-là je peux vérifier certains invariants entre la sortie de la fonction et l'entrée de la fonction bon c'est cool le problème c'est qu'en fait il y a une énorme partie de mon projet où j'ai besoin quand même de m'assurer que quand j'envoie un message dans un pulsar il y a bien un autre acteur qui a été lancé qui est capable de récupérer que quelque chose s'est passé que quelqu'un au moins a récupéré le message en pulsar et qu'il y a in fine il y a par exemple un objet dans l'ADB qui a été créé ça peut-être que tu expliques vite fait à un système acteur comment ça marche ça envoie des courriers à des gens ouais c'est ça oui ACA c'est une lib un framework même si j'ose dire qui vous permet de faire des acteurs donc les acteurs c'est ce qu'auraient dû être les objets voilà si les objets avaient été implémentés correctement depuis le début voilà là je viens de faire mon Geoffroy Coupri qui ramène son small talk à chaque fois qu'on parle d'objets et d'acteurs mais effectivement à la base en fait les objets c'était pensé comme ce qu'on appelle maintenant des acteurs c'est-à-dire qu'on va lancer en gros des threads des process les uns à côté des autres potentiellement dans le même projet mais du coup ils peuvent être aussi séparés à travers le réseau etc et tous ces acteurs tous ces process vont discuter les uns avec les autres en s'envoyant des messages et donc très souvent un message voilà un acteur va récupérer un message faire peut-être un peu de traitement dessus et puis ensuite le rerouter vers un autre acteur soit répondre au premier ce qui peut arriver dans le cas où on fait une API à un moment on va demander une réponse pour pouvoir la donner au client mais parfois ça peut être on récupère un message depuis un broker du genre Pulsar et on va traiter l'action et puis peut-être envoyer le résultat de l'action à un autre acteur qui va se charger d'enregistrer le résultat peut-être dans l'ADB ou voilà différentes choses donc à partir du moment où c'est plein de choses qui s'envoient des messages et que parfois on a envie de forcer le passage des messages dans un broker parce que l'avantage avec Pulsar c'est que après on peut essayer de récupérer et de redépiler tous les messages qu'on a envoyés si on a loupé des choses pour pouvoir recréer un état par exemple d'une base de données etc et donc voilà parfois on a envie de quand même tester que tout ce truc là fonctionne et là les tests unitaires sont quand même assez limités là-dessus parce que normalement un test unitaire il est vraiment tout seul on teste une fonction ou un ensemble de fonctions et ils sont tout seuls dans leur coin bon du coup moi là ce que je viens de dire c'est que c'est quand même un peu des tests d'intégration quoi qu'on doit faire un peu mais le problème des tests d'intégration c'est que alors souvent on va les tests d'intégration traditionnellement ça va plutôt être mis dans une équipe qui va se charger de les faire il faut monter l'infra qui va bien juste pour pouvoir faire les tests la vider entre guillemets pour repartir sur un état correct au moment de faire les tests ça peut faire un peu long le test et parfois en fait on a juste envie de vérifier que tous nos acteurs tous nos acteurs communiquent bien que potentiellement nos requêtes l'adb fonctionne que ce soit pour insérer ou pour lire et on a envie d'avoir la réponse au plus quelques minutes quand on lance les tests et pas avoir la réponse trois heures plus tard parce que parfois on est en train de développer et on veut vérifier que tout communique bien entre eux il y a une solution parfois qui consiste à faire ce qu'on appelle des mocs par exemple on va devoir parler à une API et on va faire on va remplacer la classe qui parle à l'API par une classe qui renvoie ce qu'aurait dû renvoyer l'API ou on va au moment d'envoyer un message on va faire une classe qui va prendre le message d'un côté qui va le mettre de l'autre et qui va simuler le comportement de ce qu'on de ce qu'on cherche de l'outil oui c'est ça de ce qu'on attend ou de l'outil qui nous manque parce que c'est pas notre code à nous le problème c'est que du coup on se retrouve à recoder l'outil alors normalement ça envoie que des souvent les mocs ça va envoyer des messages vraiment prédéfinis mais on va se retrouver dans nos tests à aller tester les mocs plutôt que notre code métier à nous et ça c'est quand même pas forcément ouf voilà il y a certains cas où les mocs ça peut être intéressant où c'est vraiment genre on va discuter avec une API qui n'est pas du tout gérée par nous et qui n'est pas du tout enfin là qui est un truc complètement externe et on considère que à ce moment là on va faire une fonction genre quand l'API fonctionne quand l'API fonctionne pas qui va renvoyer les différents messages mais très souvent l'as dont on a besoin c'est plus de ça serait plutôt de lancer effectivement le pulsar de lancer le postgre SQL de lancer le zookeeper pour vérifier qu'on arrive bien à créer tout ce qu'il faut dedans ou à communiquer en l'utilisant et là on m'a conseillé de regarder un truc qui s'appelle testcontainers et pour le coup en vrai je blaguais là dessus au début mais testcontainers le nom est pas trop mal trouvé c'est des containers qui permettent de tester voilà en gros testcontainers c'est une lib qui est dispo pour pas mal de langages j'ai vu Java, Scala, Node, Rust, Go et Python et il y en a peut-être d'autres mais sur le GitHub officiel des testcontainers c'est tout ce que j'ai trouvé originalement c'est Java, JUnit et ça a fait des petits très vite parce que c'est un super use case c'est ça en fait ça propose une API qui est assez simple qui te permet de lancer tous tes trucs dont tu y dépends dans des containers par exemple t'as besoin d'une PostgreSQL et d'un pulsar et en l'occurrence ils l'implémentent et du coup depuis ton JUnit ou depuis ton ScalaTest ou depuis tes tests Python ou Rust tu vas dire je veux un container par exemple PostgreSQL en version 13 et le truc va te retourner un objet qui représente ton conteneur et qui va te fournir ensuite tes identifiants ton port etc par exemple moi en Java on fait du JDBC comme tous les gens enfin dès que t'es sur la JVM au moment tu fais du JDBC c'est pas vrai c'est des fois non mais je veux dire quand tu veux communiquer avec une DBSQL quoi et du coup là le test container qui représente une PG va te fournir directement une URL JDBC que t'as juste à aller caler dans ton IKR ICP ou quand tu crées ta connexion JDBC etc en back-end donc c'est bien des containers c'est à dire que on a besoin d'un service Docker qui tourne en local voilà en général c'est pas le truc le plus compliqué à installer sur un Linux faut qu'il soit accessible en userland enfin à ton user parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore accessible qu'en route c'est vrai mais bon ça peut être pas plus enfin sur votre machine locale rendez-le accessible à votre user et limite et surtout pas à route voilà c'est ça si vous n'avez enfin pour bosser ça peut être bien d'être en user même sur votre machine locale plutôt qu'en route quoi parce qu'on sait jamais les libres que vous allez essayer de lancer en faisant vos tests du coup voilà en fait donc ça utilise Docker et ça utilise les images officielles en général qui sont fournies alors de ce que j'ai vu par exemple sur l'APG c'est l'image post-gracuelle officielle pareil pour Pulsar pareil pour The Keeper ouais ça dépend en fait parce que j'avais fait le premier le premier test container cache base et du coup ça dépend qui maintient et comment c'est maintenu ouais ouais mais ouais de ce que j'ai vu quand même les gens qui maintiennent enfin les trucs les images officiellement fournies par test container enfin quand j'ai les images fournies c'est les libres qui représentent derrière des images Docker fournies par test containers en général ils essayent de prendre quand même les images officielles comme ça c'est pas eux non plus de les maintenir ils maintiennent juste la couche de compatte entre les deux quoi et puis ils rappent tout un tas de fonctions cool en plus parce que tu peux démarrer le conteneur arbitraire que tu veux et tout setup à la main mais tu peux aussi utiliser les libres du parallèle qui arrivent avec plein de choses prédéfinies pour pouvoir l'utiliser plus facilement ouais par exemple si t'as envie de redéfinir le nom de ta DB enfin toujours dans le cas de PostgreSQL mais si tu veux redéfinir le nom de ta base de données de ton user enfin le password etc tu peux les fournir au moment où tu crées et là pour le coup t'es tout dans du Java ou moi dans mon cas dans du Scala mais les pièces n'est pas tellement différente entre les deux tu fournis le user le password etc et ça va créer avec les infos qui vont bien si tant est que le conteneur qui est derrière permet de le faire mais la plupart des images un peu officielles vous permettent quand même d'aller bidouiller pas mal enfin c'est justement pas bidouiller mais de définir un certain nombre de variables et d'identifiant etc dont vous pouvez avoir envie pour éviter de lancer justement une Docker PostgreSQL avec test test comme user et password parce qu'apparemment il y a des gens qui utilisent ces images aussi en prod pas forcément ce qu'on conseille mais bon du coup voilà à delà de ce que j'ai vu dans les trucs officiels proposés par la Libre il y a 17 moteurs de DB différents et dans les 17 il y a Presto et Trino voilà peut-être que je crois qu'il y a eu un épisode on en a parlé effectivement on en a parlé il y a 2-3 semaines je crois il y a un petit problème de gouvernance chez PrestoDB avec des transfuges chez Facebook souvenez de Facebook il y a une fondation et ils ne se sont pas mis d'accord et bon voilà maintenant il y a PrestoDB et TrinoDB c'est ça et du coup vous pouvez utiliser les deux qui sont pour l'instant quand même un peu le même non ça a changé quand même depuis le temps que ça a forqué mais bon bref en tout cas il y a les deux qui sont proposés out of the box par la Libre et puis ensuite il y a une dizaine d'autres services du RabbitMQ du Pulsar du comment ça s'appelle des trucs que moi je n'utilise jamais mais mais qui sont quand même qui peuvent être utilisés voilà il y a du HashiCorpVolt par exemple j'ai vraiment l'impression quand je regarde la liste quand même que c'est du il y a des gens qui ont fait une issue à un moment et un mainteneur qui était motivé qui s'en est occupé quoi il n'y a pas forcément une cohérence la situation l'idée c'est de proposer plein de choses et en fait c'est assez simple parce que ça va fournir aussi des classes génériques et du coup tu peux faire ton propre conteneur comme toi quand tu as fait le conteneur Coachbase mais alors si tu veux aussi faire ton conteneur qui va lancer un service qui est développé par ta boîte mais que tu n'as pas envie de lancer en local sur ta machine ou enfin voilà parce qu'il est un peu plus complexe voire même de faire du Docker Compose si tu veux lancer un gros truc derrière c'est possible par exemple nous on a besoin d'un Warp10 dans un projet donc Warp10 c'est une Time Series DB développée par Scenics c'est comme ça ça se dit Sense Sense effectivement à chaque fois je me plante ça s'écrit Scenex effectivement mais bon Scense bref c'est des français quand même et du coup nous on l'utilise extensivement quand même Warp10 chez Clever et il y a Arnaud qui a fait l'autre jour un test container et ça lui a pris très très peu de temps je crois qu'il a fait une PR pour essayer de le mettre dans les trucs officiels histoire d'avoir moins à s'en occuper et que ce soit plus facile d'accès mais voilà l'idée c'est qu'on a quand même un test container assez facile à faire et puis voilà et l'avantage c'est que enfin de ce truc là pour finir c'est qu'une fois que tes tests sont passés le test container va se charger de tout nettoyer de supprimer tout tes même si les tests ont failli d'ailleurs ça va se charger de tout supprimer et de il y a des options et des stratégies d'arrêter tous les trucs que tu avais lancés et comme ça quand tu as fini tes tests il n'y a plus rien qui traîne et la prochaine fois que tu lances ça relance tout effectivement donc ça peut rallonger un peu certains tests mais bon comme ce sont des tests qui sans utiliser ce genre de choses vous demandent à initialiser un certain nombre de bases de données et des trucs comme ça et différents outils c'est pas plus mal non plus enfin en fait ça fait gagner du temps Yes puis on peut aller vachement plus loin que ça comme tu disais on peut utiliser Docker Compose on peut même précharger on peut changer les stratégies déjà on peut dire si le test fail je veux garder le conteneur on peut choisir on peut faire des choses comme ça t'as des conteneurs qui sont dédiés aux tests web qui te permettent d'enregistrer aussi tes tests donc tu peux récupérer de vidéos de tes tests t'as pas un truc assez rigolo je sais que ça m'avait bien amusé à l'époque que j'avais un test avec un backspring un front angular un couch base derrière un autre conteneur pour faire les tests un conteneur pour enregistrer les tests et tout non c'était pas mal et tu peux même précharger tes conteneurs avec un set de data si tu veux pour aller plus loin dans le test d'intégration c'est quand même assez cool ouais mais tu peux voilà moi je l'utilise par exemple aussi pour vérifier que toutes mes toutes mes migrations de DB fonctionnent tous mes scripts de migration je les lance et comme ça je m'assure que mes scripts de migration passent tous avant de le tenter sur la DB ça évite de remonter à chaque fois une DB en local elle est montée mais c'est fait automatiquement en vrai moi je suis plutôt content de ce truc là je pense que c'est un super news case de Docker et que c'est assez parfait pour ce truc là moi j'avais commencé chez Catchbase et c'est vraiment un truc qui m'a bien plu ouais et par exemple voilà moi ça m'a permis de tester enfin déjà ça permet de tester que ton code fonctionne sans avoir à le mettre en pré-prod enfin ça t'économise un déploiement parfois de pré-prod ou de dev et ensuite du clic-clic dans une interface etc pour essayer de déclencher les trucs qui vont bien les appels qui vont bien et par exemple je me suis rendu compte que j'ai tenté de mettre le test container en Pulsar 2.7.1 et en fait il y a un changement dans l'API plus ou moins de Pulsar en 2.7.1 qui casse les tests et qui ferait casser l'API et du coup on sait que pour le moment notre cluster Pulsar qu'on utilise en prod pour ce projet là on va pas le passer en 2.7.1 et du coup ça peut non mais finalement c'est un use case auquel je pensais pas mais je m'en suis rendu compte justement en lançant des tests que finalement tu peux tenter de passer à la version supérieure d'une DB et de vérifier si tes tests passent toujours par exemple avec la nouvelle version de la DB ou s'il y a des features qui ont cassé des choses et ça c'est pas mal j'avais vu que le créateur s'appelle Richard North il bossait chez Skyscanner et j'ai vu passer sur Twitter qu'il partait de Skyscanner la semaine dernière mais je sais toujours pas ce qu'il va faire s'il va continuer dans Test Container j'ai envie de dire il y a de la place chez Basecamp je sais pas s'il a envie d'y aller il est pas obligé non pas du tout ok et bien merci Julien Durillon voilà et bien je t'en prie Laurent pour ce 43 épisode épisode numéro 42 et on te dit à la prochaine à très vite à la prochaine salut et donc c'est tout pour cette semaine on espère que cet épisode un peu particulier vous a plu je vous rappelle qu'on est toujours preneur de vos retours de vos feedbacks ça fait que ça fait à peine un an ça fera un an à la fin du mois qu'on fait le podcast Message à caractère informatique on est toujours preneur de vos retours pour faire quelque chose qui corresponde le plus possible à vos attentes et pour terminer je ne vais pas vous laisser sur un morceau musical mais sur un message de service qui rappelle un peu l'importance d'écrire des specs et de bien définir les problèmes en informatique alors je vous dis à la semaine prochaine au revoir j'ai une réponse une réponse pour vous oui mais vous ne va pas vous n'aider ça ne va pas nous devons savoir ça bien la réponse à la question ultime de la vie de l'univers et de tout est 42 42 42 42 oui oui je me suis dit c'est pas c'est pas 42 c'est pas c'est pas c'est plus c'est plus c'est plus de savoir ce qu'il y a la question c'est Sous-titrage ST' 501